Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Marhaba bikoum fi al vidio rakm 2 hawla li variab Alors, donc, insha'Allah, dès la fin de la vidéo, on va te rafou ala li variab Premièrement, je te rafou, j'nohumma li variab Donc, dans un programme informatique, on va avoir en permanence besoin de stocker provisoirement des valeurs Alors, les variables, comme je l'ai vu dans cette phrase, donc les variables, ce n'est pas à une boîte, on va stocker des valeurs Par exemple, je vais utiliser cette boîte, j'ai besoin d'abord, donc temporairement, on va stocker des valeurs Ou bien, on va dire que la boîte est initialisée par la valeur matrice, c'est-à-dire inchangeable, on va dire la valeur libre Donc, tout simplement, les variables sont des boîtes qui permettent de stocker des valeurs, soit temporairement, soit provisoirement, ou bien des valeurs inchangeables Alors, il peut s'agir de données issues de disk dur fournies par l'utilisateur Par exemple, des données, j'ai un formulaire, ou bien frappées au clavier Ou que sais-je encore Alors, il peut aussi s'agir des résultats obtenus par le programme Par exemple, je vais avoir le calcul, maintenant, A plus B, c'est-à-dire que je vais avoir la valeur Donc, je peux stocker, dit que la valeur, ou bien le résultat, il y a dit que l'instruction, ou a de la valeur Donc, tout simplement, il peut aussi s'agir des résultats, ou bien des résultats obtenus par le programme Intermédiaire ou définitif Ces données peuvent être de plusieurs types Donc, par exemple, on va voir les types des variables Elles peuvent être des nombres, des textes, etc. Donc, toujours, est-il que, dès que l'on a besoin de stocker une information au cours d'un programme Donc, tout simplement, on va utiliser les variables Donc, voilà la notion de variable Alors, on passe maintenant à quoi ? À la déclaration des variables Donc, les variables, tout simplement, la déclaration des variables On va voir par la suite, démonstration de code, il y a une étiquette de code Tout simplement, la déclaration des variables Ou comment je peux déclarer une variable avec les types, ainsi de suite Donc, la première chose à faire avant de pouvoir utiliser une variable Est de créer la boîte et de lui coller une étiquette Donc, tout simplement, pour utiliser une variable, il n'y a pas le nom Donc, l'étiquette est là, c'est ce qu'on spéciale Ou on met ce qu'on fait avec les erreurs Sinon, on aura le programme Maravich exécuter l'IA correctement Donc, ceci, ce fait tout début de l'algorithme Donc, avant même, les instructions proprement dites C'est ce qu'on appelle la déclaration des variables Donc, la déclaration des variables Pour traiter d'autres choses Avec un des variables, tout simplement Alors, les types de variables Donc, les types de variables Les standards Les types numériques Donc, les types numériques classiques Donc, on va voir les doubles Les entiers Et les moniteurs Donc, les moniteurs sont les doubles Et aussi les dates Donc, jour, mois, année, ainsi de suite Et aussi les types alpha numériques Donc, on va voir le type caractère Donc, caractère Ce n'est pas une chaîne Qui a la différence entre caractère Et une chaîne de caractère Il y a type string Voilà, c'est ça La chaîne de caractère Il y a aussi le type boolean C'est true ou false Ou bien vrai ou faux Donc, tout simplement C'est ça, les types de variables Alors, on va voir l'instruction d'adjectation La syntaxe Le syntaxe Les significations d'yllo Et l'ordre des instructions Alors, maintenant On va passer à traiter Cette chose Avec un peu de code Alors La présentation Sur les variables Avec un peu de code Donc, tout simplement Pour une déclaration des variables Avec un peu de code Donc, on va taper Comme dire, ou, maintenant On a maintenant une seule variable Comme dire, variable Par exemple, la variable S'est-ce que c'est g Donc, maintenant Type d'lh numérique Ou bien, par exemple Dable Ainsi de suite Donc, Dable Par exemple D б Donc, tout simplement Elle tire Très basique Alors Je connaisse d'abord la déclaration, donc les types de variables les traitent les chevnas, moniteur, date, aussi les nombres, donc entiers, ainsi de suite, chevnas, affa numérique, caractère, chaînes de caractère, ou bien sprites. Alors, la déclaration, le nom de la variable, et le type d'iel. Donc, la déclaration, c'est un lien, bien évidemment, donc, true ou false. D'abord, je trouve l'instruction d'affectation. Donc, comment je peux affecter, maintenant, la valeur, affecter la nombre. Par exemple, je vais dire, maintenant, la total, voilà, comment je peux affecter la valeur, la variable. Par exemple, 24. Donc, je suis une affectation avec un pseudocode. Donc, tout simplement, ceci, c'est une affectation simple. Alors, par exemple, « have toto here », déclare les variables, voilà, je vais dire « i ». Donc, c'est entier. Alors, je vais dire « i », début, je vais dire « i », « reçoit », « reçoit », « reçoit », « zéro ». Après, maintenant, c'est instruction, simplement, on trouve, vous voulez, on trouve, d'autres choses, maintenant, c'est instruction, instruction. mon ouverts, l'instruction, elle dit « i », mais alors, on ne connaît pas, on a des choses et plus, plus, plus i. plus 1. Comme si, reçoit, i plus 1. Donc, tout simplement, elle dit une affectation, et elle dit aussi une affectation. Donc, j'ai déclaré la variable, en tous. Alors, on a juste un petit exemple, par exemple, début, donc sans mentionner les variables, parce qu'on n'a qu'une personne déclarée les variables, juste un titre d'exemple pour l'application. Donc maintenant début, maintenant ri, ri, lou, maintenant loulou, juste des exemples simples, donc maintenant fi, fi, maintenant anapéra, ri, ri. C'est quoi ça ? C'est une chaîne de caractères, ce n'est pas une variable, donc elle dit variable ou elle dit chaînes de caractères, alors on dit fin. Donc voilà, c'est le premier exemple. Alors maintenant, un autre exemple, maintenant début, maintenant j, j, maintenant reçoit, maintenant 24, et c, maintenant, on reçoit, c'est qu'il y a la rédive, on reçoit le matériel J, plus 24. Alors, apprendrez le matériel d'écrire, c, et fin. Donc tout simplement, j'ai affecté à J, 24, et j'ai affecté à C, J, plus 24, et j'ai écrivé à la fin, c. Donc on va voir la lecture et l'écriture des variables. Donc tout simplement, c'est des exemples simples d'instructions. Alors, à J, je vous fais, l'ordre des instructions. Par exemple, j'ai déclaré, par exemple, le premier exemple des variables, A, maintenant, numérique. Et début, A, maintenant, reçoit 34, après A, reçoit, par exemple, 12. Donc, ceci est, drei, c'est un ordre des instructions. Êtreими ordre des instructions. Quel est los algorithmic es une suite d'instructions. Il y a les instructions, il y a les instructions, t li, il y a les instructions . Donc voilà l'exemple. Par exemple, d'autres exemples. Par exemple, je parle A, on dirait, j'envoie B. Il y a deux variables avec F, deux variables typiques numériques. Donc, nous donnons A maintenant, affectons-nous les 12. Après, nous donnons B, affectons-nous les 12. A plus, par exemple, 12. Donc, tout simplement, c'est l'instruction Lula, c'est l'instruction TELTA. Donc, c'est ça l'ordre d'instruction. Voilà, donc, l'affection via les variables qui ont été intéressées. Incha'Allah, en tout cas, la section suivante.